... Bonjour à tous, bienvenue au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. L'idée aujourd'hui, en ce qui me concerne, n'est pas tellement de faire un exposé magistral, mais de vous présenter un certain nombre d'images ethnographiques. Car c'est une journée qui sera faite de débats et d'échanges. L'attachement est considéré comme un lien affectif, mais on n'a pas conscience, finalement, de l'importance qu'il a dans le développement de l'enfant. Bien sûr, à la fin de chaque intervention, on vous laissera du temps pour échanger, poser vos questions, réagir. Est-ce que ces pourcentages, avec le temps, avec l'évolution de nos vies, est-ce qu'il n'a pas évolué aussi ? L'idée, c'est d'essayer de montrer à quel point on en est avec cette théorie, à la fois dans ses limites et bien évidemment dans un certain nombre de critiques dont vous venez de parler et que nous partageons pleinement. Quelles sont les données qu'on recueille ? Parce que pour moi, c'est un terme nouveau. C'est une nouvelle mesure qu'on prend dans le corps. C'est une bonne question. Le simple fait d'être dans un entretien et d'être émotionné, vous avez des cortisol qui montent. Donc moi, je ne suis pas du tout dans ces trucs-là. Quel impact ça a par rapport au modèle des entreprises qui sont les assureurs privés ? Il y a quand même des questions extrêmement fortes et qui ne sont pas de demain. Elles sont déjà là. Il ne me semble pas être dans une période, dans un monde où on a le temps de la nuance, de l'explication, du temps nécessaire à expliquer qu'en science, on est dans le doute. Et que c'est ça qui est motivant. On sait que les deux fonctionnent, l'hérédité génétique et l'hérédité non génétique. Maintenant, il reste à savoir exactement sur quoi ça fonctionne. Et sur les humains, on est encore loin d'y être. Voilà, merci. Applaudissements